La purification de la Sainte Vierge Marie Puis l'enfant devait être circoncis le huitième jour Puis cette impureté durait encore tout un mois Encore 33 jours jusqu'à arriver au quarantième jour Où elle offrait son fils au Seigneur avec des présents, un sacrifice La mère du Seigneur, la Vierge Marie Quoique exemptée en soi de cette loi, va décider de s'y soumettre Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre Pourquoi nous disons que Marie était exemptée de cette loi Et certaines traductions françaises, que ce soit à partir du grec Dans la Bible de Crampon ou à partir du latin Avec la vulgate de l'abbé Glère Eh bien, par, je dirais, fausse pudeur de l'époque Traduisent imprécisément et ne pourront pas comprendre Pourquoi la Vierge Marie était exempte de cette loi La traduction française de la Bible de Crampon dit Quand une femme enfantera et mettra au monde un garçon, etc. Vous ne voyez pas pourquoi Marie s'est exemptée Elle a bien enfanté, elle a bien mis au monde un garçon Donc elle n'est pas exemptée La partie du latin, la partie de la vulgate La traduction française est Si une femme ayant conçu enfante un mâle, elle sera impure Là encore, on ne voit pas en quoi Marie est exemptée de cela Par la traduction du Lévitique exact, dit ceci C'est l'arche de l'épître XII du Lévitique Molière si sous cheptoséminé, peperit masculum, immundairit septem diebus Je ne suis pas très fort en latin, mais ça je peux vous le traduire facilement Une femme ayant reçu la semence Qui enfante un masculum, un garçon, alors sera impure cette jour Le Saint-Esprit, qui parlait par Moïse, a rajouté cette précision Qui pour la plupart des femmes n'a aucune importance Puisque toutes les femmes qui enfantent ont enfanté en recevant la semence de l'époux Oui, pour toutes les femmes, sauf pour Marie Et donc, cette précision de recevoir la semence Et bien manifeste bien une intention divine D'exempter en soi sa mère future qui sera Marie Donc la précision du Seigneur donnée à Moïse n'est donc pas superflue Parle, disait, parle au fils d'Israël Il disait, et tu leur diras, disait Dieu à Moïse Toute femme qui reçoit dans son sein une semence Et enfante un enfant mal sera impure durant sept jours Saint Bernard, lui, va traduire de cette manière-là Toute femme devenue grosse des œuvres d'un homme Donc c'est une image qui dit bien la même chose Mais c'est moins précis Donc cette loi concernait toutes les femmes qui peuvent enfanter Qui ne peuvent enfanter qu'après avoir reçu la semence de l'homme Toutes les femmes, sauf Marie Marie était bien une femme quant au sexe Mais elle n'était pas une femme comme les autres Quant à la conception et quant à l'enfantement de son enfant Elle était la Vierge par excellence Avant l'enfantement, pendant l'enfantement, après même l'enfantement Elle est la seule femme qui a enfanté sans semence et sans aucune corruption Notre Marie, l'écriture, dira La Vierge a conçu et enfanté La Vierge a conçu et enfanté Son enfantement ne provient donc pas de la réception d'une semence Mais de la présence du Saint-Esprit et de la puissance du Très-Haut Nous dit Saint-Luc Et les prophètes ont abordé cela de manière bien sûr imagée et prophétique Le prophète Jérémie évoque ce fait Jusqu'à quand seras-tu errante, dit-il, fille, rebelle Car Yahvé a créé une chose nouvelle sur la terre Une femme entourera un homme Voilà comment il ne voit pas la chose de manière très précise Mais Dieu lui révèle cela Et ceci manifeste bien Dieu a bien fait une chose nouvelle en Marie Cette femme qui entoure un homme C'est bien un enfantement en dehors des lois de la nature Quelque chose d'inhabituel Cet enfantement du Christ est à ce point une chose nouvelle Que sa mère est demeurée intacte Vierge Et qu'elle est enfantée sans aucune semence de l'homme Le prophète Ézéchiel lui aussi a abordé cela A fait allusion à ce miracle en disant que le Seigneur Il parle du temple Le temple est l'image A plus d'un titre A plus d'un titre peut être l'image de notre âme L'image de l'église L'image de Marie, etc. Enfin, le type Et donc il parle du temple Il parle de la porte d'Orient La porte de l'Orient Il y avait celle qui est donc vers là où le soleil se lève Soleil de justice Le Christ Et voici ce qu'il dit à propos de ce temple Et de cette porte qui tournait vers l'Orient Puis Dieu me fit venir dans la direction du portique extérieur du sanctuaire Qui regardait l'Orient Donc il regarde vers le Christ Qui concerne le Christ Soleil de justice Et il était fermé Cette porte était fermée, ce portique Et Yahvé me dit Ce portique En fait c'est Marie Marie qui a dans son sein Dieu Et qui est comme le temple A ce moment là De la présence divine, du Verbe incarné Ce portique sera fermé Il ne s'ouvrira point Et personne n'entrera par là Car Yahvé, le Dieu d'Israël Est entré par là Et il sera fermé Ce qui m'intéresse bien Clos, vierge, impur, sans corruption, sans contact Personne n'est passé par Marie Si ce n'est Dieu Le Verbe incarné par sa toute puissance Avant d'aller plus loin Il faut encore chercher à comprendre maintenant Pourquoi toute femme qui enfante en ce monde On a vu que Marie était exempte Mais pourquoi les femmes qui enfantaient en ce monde Dans la loi mosaïque Et bien étaient qualifiées d'impures Dans l'ancienne loi Pourquoi cette prescription D'offrir pour la purification De petites colombes Pour les pauvres De tourterelles Pour le péché Était-il dit Dans la loi ? Et bien justement C'est dit A cause du péché Car celui qui naît Qu'il soit d'un sexe masculin Ou d'un sexe féminin L'écriture le déclare impur Et cela était non seulement légal Mais aussi même Par la conséquence De la génération Et de la faute d'Adam Job dit Il n'est pas pur de souillure Sa vie fut-elle d'un jour Un enfant né depuis un jour N'est pas pur Origen remarque Que de tous les saints Dans l'ancien testament Et bien on ne trouve personne Qui ait célébré un jour De fête Pour l'anniversaire de sa naissance On ne trouve personne Qui ait eu de l'allégresse Pour l'anniversaire de son fils Ou de sa fille On voit que cette coutume C'est perdu évidemment Aujourd'hui on fête des anniversaires Ce n'est pas non plus une grave faute Mais la lumière de la foi Faisait que chez les saints On ne fête pas cela C'est libre Mais la vivacité des saints Faisait que non Ils n'avaient pas à fêter la naissance Et certaines mères Dans l'ancienne Dans la nouvelle alliance Et bien fêtaient le baptême On fêtait le baptême Qui souvent était le jour de la naissance En tout cas revenons sur la remarque d'Origène Elle est importante Seuls les pécheurs Se réjouissent d'une telle naissance C'est la naissance purement naturelle Et donc impure Les saints au contraire Non seulement ne le célèbrent pas Ne célèbrent pas le jour de leur naissance Mais encore remplis de l'Esprit Saint Ils maudissent ce jour C'est-à-dire qu'il manifeste là Qu'il y a eu du mauvais dans cette journée-là Il y a eu du bon Mais il y a eu aussi du mauvais Ce prophète si éminent Jérémie Qui dans le sein de sa mère Fut sanctifié Et consacré prophète des nations Déclare Maudit soit le jour où je suis né Et la nuit où on a dit Voici un enfant mal Maudit l'homme Qui annonça à mon père cette nouvelle Il t'est né Aujourd'hui un enfant mal Maudit parce que En venant à la vie C'est merveilleux bien sûr Mais j'entraîne Une malédiction avec moi Crois-tu que le prophète Diorigène Aie pu proférer des imprécations Si violentes Et si graves S'il n'avait S'il ne savait Qu'il y avait dans cette naissance corporelle Quelque chose Qui semble mériter Des malédictions de cette sorte Et qui pousse Le législateur A dénoncer tant d'impuretés Et à imposer en conséquence Des purifications proportionnées Autre exemple De saint homme Qui a eu le même réflexe L'homme Job Lui aussi Inspiré par l'Esprit Saint Déclare Maudit soit le jour Où je suis né Personne n'est pur de souillure Sa vie fut-elle d'un jour Et puis encore un troisième exemple Donné par origène D'un saint homme Qui maudissait sa naissance C'est le prophète David Le roi David Dans l'iniquité J'ai été conçu Dans le péché Ma mère m'a formé Donc maudit Maudit à cause du péché Qui crée le désordre De la concupiscence Puis la mort Et toutes les peines Que nous connaissons Cela nous fait comprendre La pratique aussi de l'église De donner le baptême Pour la rémission des péchés Même aux petits-enfants Qui eux aussi Sont impactés Par la faute originelle Le baptême Nous fait enfants de Dieu Nous ouvre le ciel Et c'est ce qu'est annoncé En figure Les rites anciens De la circoncision Qui étaient donnés Le huitième jour Et cette purification De la mère Qui était donnée Le quarantième jour Quarantième jour Vous savez que c'est Le symbole de la fin De la vie terrestre Donc du pèlerinage terrestre La première semaine D'impureté Avant la circoncision Et bien représenter Cette vie présente Une semaine de jour Une semaine Donc la création Le temps La vie temporelle Donc cette première semaine Mais une semaine Une semaine de jour Qui arrive jusqu'au Mondage fait Mais ici bas Tant que nous sommes établis Dans la chair de péché Et bien il n'y a pas Encore de purification De purification De pureté parfaite Avant qu'avienne Ce huitième jour Huitième jour Chiffre du Christ Qui manifeste La résurrection La victoire Sur la mort Où le Christ A donné son sang En donnant sa vie Donc huitième jour C'est la rédemption Le sang qui coule La rédemption Qui purifie Mais cette chair purifiée Par la grâce Donc on quitte La vie maudite Du péché Pour une vie Unie au Christ Par la grâce Mais même Unie au Christ Par la grâce Nous manquons encore Nous avons encore besoin De nous purifier D'où ces 33 jours Pour arriver au 40ème jour Dans la loi de Moïse Cette chair purifiée Par la grâce du Christ Dans ce siècle Même si elle profite De la passion Et la résurrection On n'est pas encore Arrivé à la gloire Du siècle futur Avec une purification Parfaite Et une résurrection Définitive Remarquez pourtant Donc remarquez Que c'est Toutes ces réalités Du péché Qui concerne les hommes Qui permet donc De maudire le jour De notre naissance Ne concernait donc Ni Jésus Ni Marie A aucun point Qui était elle L'Immaculée Conception Et lui Le Saint des Saints Alors pourquoi Jésus Et Marie Ont-ils décidé De se soumettre A toutes ces lois figuratives Qui ne concernaient Que les pécheurs Nous Pourquoi se sont-ils chargés Du fardeau de cette loi Quel besoin de purification De notre besoin A nous Et à raison De leur mission A eux Puisqu'ils avaient Par la décision Divine Et bien Le ministère Rédempteur A accomplir De rédemption A accomplir Donc Marie Amie a accepté De mettre au monde Divinement Un enfant Un fils divin Rédempteur Et elle se devait Donc d'être Elle aussi Co-opératrice Donc co-rédemptrice Donc ayant sa part aussi D'humiliation Et de souffrance Elle devait donc Elle La Vierge Consacrée Offrir son fils En sacrifice Présenter au Seigneur Le fruit béni De ses entrailles Elle offrait donc Ce jour-là Pour notre réconciliation A nous Cette hostie Sainte et agréable Qu'était ce Christ Innocent Qui était venu Pour mourir Pour souffrir Pour nous sauver La Vierge Pure Accepte donc Elle aussi Gratuitement De souffrir Pour sauver nous Les coupables Que son fils Vient racheter Aujourd'hui Le jour de la présentation Elle le fait De manière Symbolique En sacrifiant Réel dans son cœur Mais extérieurement Symbolique En sacrifiant Des tourterelles A la place De l'enfant Mais un jour Viendra Où c'est le propre Sang du Christ Qui va couler Pour la rédemption Du peuple Donc Circoncision Et purification Sont comme Circoncision Et purification Présentation Sont comme Les prémices Du vrai sacrifice On appelle ça Le sacrifice du matin C'est dans la loi Ancienne Encore c'était figuratif Il y avait un sacrifice Le matin Très important Et un sacrifice Le soir C'était ça Qui rythmait Toute la journée Liturgique De l'ancienne loi Sacrifice du matin Sacrifice du soir Circoncision Présentation C'est le sacrifice Du matin Au premier jour De la vie du Christ Du rédempteur Et puis La deuxième oblation Sacrifice du soir Celui qui se fera A la plénitude De l'âge du Christ A 33 ans Sur la croix Ce jour là Marie Cela sera Encore présente Elle sera encore Fidèle à sa mission De corrédentrice Après avoir Offert son fils En figure Lors de la purification Elle va l'offrir En réalité Sur la croix En acceptant Ce glaive de douleur Qui lui avait été annoncé Le jour justement De la purification Le jour du sacrifice Du matin Voilà pourquoi Ici Comme au calvaire Marie émite son fils Qui se constitue victime Pour les pécheurs En supportant d'abord L'apparence du péché Et en se sacrifiant Ensuite volontairement Pour réparer Et glorifier Réparer la justice divine Et glorifier son père Alors nous aussi Chrétiens Fils de Marie Fils de Jésus Nous devons Et bien Imiter nos parents Ils nous ont fait Des actions Et comme les petits enfants Les petits enfants Regardent leurs parents Et reproduisent Les actions Vues par les parents Vues des parents Nous Petits enfants Nous regardons Jésus Marie Ils viennent de faire ceci Et bien Nous devons nous aussi Apprendre à offrir A nous présenter A nous purifier A offrir un sacrifice Du matin En préparation Du sacrifice Du soir Qu'offrons-nous A Dieu Mes frères Disait Saint Bernard Que lui rendons-nous Pour tous les biens Qu'il nous a donné Pour nous Il a offert L'hostie la plus précieuse Qu'il l'est Faisons donc Nous aussi De notre côté Tout ce que nous pouvons Offrons-lui Ce que nous avons De meilleur Offrons-lui Tout ce que nous sommes Il s'est offert Il s'est offert Et qui êtes-vous donc Mes frères Pour hésiter A vous offrir Deux-mêmes Seigneur Je n'ai que deux choses Mon corps Et mon âme Elles sont De bien peu de valeur Mais plaisent au ciel Que je puisse Vous les offrir Parfaitement En sacrifice De louanges Vous voyez C'est ça C'est ça qui changera tout Tous les hommes souffrent Tous les hommes meurent Mais tous les hommes N'offrent pas cela En sacrifice De louanges En réparation Du péché Et pour la glorification De notre créateur Et toute la Là est toute la différence Un sacrifice De louanges Et saint Paul Exhortait cela Nous conclurons par là Exhortait bien sûr Les chrétiens A cela Il leur demandait De vivre dans la charité Donc unis à Dieu Avec un cœur pur Une bonne conscience Une foi sincère Pratiquons Disait-il aussi La justice Cela est agréable à Dieu La justice est importante Je vous exhorte Mes frères Disait saint Paul Par la miséricorde de Dieu A offrir vos corps Comme une hostie vivante Sainte Agréable à Dieu C'est là le culte spirituel Que vous lui devez C'est un dû Ça s'appelle la religion Une vertu de justice Nous lui devons cela Offrir son corps Ça veut dire Offrir sa vie Mais aussi Ses souffrances Ses maladies Et ultimement Sa mort C'est là le culte spirituel Que vous lui devez Et ne vous conformez pas Au siècle présent Mais transformez-vous Par le renouvellement De l'esprit Afin que vous éprouviez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait En vertu de la grâce Qui m'a été donnée Il va donner un dernier conseil Parce qu'on peut On peut s'exalter Et s'illusionner Dans ce culte spirituel En vertu de la grâce Qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De ne pas s'estimer Plus qu'il ne faut Mais d'avoir des sentiments Modestes Chacun Selon la mesure De la foi Que Dieu Lui a départie Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501